Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint John Henry Newman. C'est un événement que je tiens à marquer parce que je suis attaché à cette figure de sainteté. Il a beaucoup compté dans ma formation, dans mon itinéraire personnel, et parce qu'en général on évalue la grâce qu'il représente pour l'Église en se fondant sur l'influence qu'il a eue à son époque, et bien évidemment sur son œuvre théologique et philosophique. Or il me semble qu'il faut aller jusqu'au bout de cette démarche et d'essayer d'envisager ensemble aujourd'hui quelle influence il peut avoir dans notre propre vie, dans notre manière de vivre notre attachement à l'Église, et par-dessus tout, notre recherche de la vérité. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le siècle de Newman, le XIXe siècle, il est né en 1801, est le siècle de l'essor de l'Empire britannique, et c'est aussi le siècle pour la religion assez paradoxal, où on voit se développer un très fort scepticisme en matière de religion, et en même temps un renouveau fantastique de l'orthodoxie religieuse. Renouveau auquel Newman n'est pas étranger. La conversion de Newman peut nous sembler être anecdotique, remarquable évidemment, mais liée exclusivement à son histoire personnelle. C'est un convertiste, c'est un anglican qui est devenu catholique. Que reste-t-il à faire à ceux qui sont déjà catholiques ? Eh bien, peut-être à se souvenir que si Newman a été canonisé, ça n'est pas pour être devenu catholique, mais pour être devenu saint, pour être devenu un serviteur de la vérité qu'est Jésus-Christ. Et là, assurément, il suffit de voir l'état de l'Église dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous avons tous à recevoir de Newman. Au début du mouvement d'Oxford, sa réflexion n'était pas confessionnelle. Elle ne l'a d'ailleurs pas vraiment été, même quand il s'est agi de rentrer dans l'Église catholique, il l'a fait avec beaucoup de réticences affectives et culturelles. Il l'a fait au nom de la vérité, simplement. Le mouvement d'Oxford, dont il était la figure de proue, cherchait à reconnecter la vie de l'Église avec ses racines authentiques d'avant la réforme. Autrement dit, il a beaucoup étudié l'histoire, il a beaucoup étudié les pères de l'Église, il s'est beaucoup intéressé à la tradition. Et dans un temps où on veut tout réinventer, où on crée des néologismes à tir l'arigot, et où on s'adonne à la dernière idéologie à la mode, la démarche de Newman reste pour le moins originale. Et il faut voir que ce n'est pas simplement une quête intellectuelle. Au moment de sa conversion, Newman était une figure nationale. Pendant une dizaine d'années, il a été un pilier de l'établissement. il était respecté, il était célébré pour son intelligence exceptionnelle, pour l'envergure de son érudition. Et tout à coup, il s'est vu accusé d'être passé dans le camp de l'ignorance et de la superstition. Pour être fidèle à la vérité, il faut être prêt à supporter le désaveu des institutions. Il faut être prêt à être la risée du plus grand nombre et de tous les notables. La vérité n'est jamais à la mode. Parce que la vérité n'est jamais facile. Et donc, l'exemple de conversion de Newman est celle d'un acte de foi contre-culturel. Il est donc éminemment utile pour notre temps. En outre, je voudrais souligner les conséquences de cette conversion. Bien sûr, dans sa vie personnelle, mais à la suite de la conversion de Newman, il y a eu un élan, il y a eu un grand mouvement de conversion, d'entrer dans l'Église catholique, un espèce de réveil spirituel. Le fait étant socialement vérifiable, historiquement vérifiable, nous rappelle cette vérité essentielle que celui qui se convertit ne fait jamais un acte purement personnel. Il ouvre la porte, il trace le chemin pour bien d'autres, pour tant d'autres. Et nous en avons déjà de nombreux exemples dans l'Évangile. Pensez à Zachée, par exemple, qui rencontre Jésus et qui ensuite se trouve être l'occasion de la rencontre avec Jésus de tout un cercle de ses amis, de pécheurs et publicains. Donc, pour nous, suivre l'exemple de Newman aujourd'hui, c'est se rappeler de son essai sur le développement de la doctrine chrétienne, c'est-à-dire de regarder dans la lumière de l'Esprit-Saint la tradition vivante qui anime la vie de l'Église. C'est se rappeler sa grammaire de l'assentiment qui nous rappelle ce que coûte l'appréhension de la vérité et les insuffisances de l'anspirisme, du scientisme, du positivisme, de tout ce milieu, cette mentalité pseudo-scientifique dans laquelle nous baignons aujourd'hui. C'est de se rappeler son idée d'université qui a eu une influence considérable sur la pratique de l'éducation catholique et qui continue aujourd'hui encore à inspirer des fondations de nouvelles écoles qui aident à structurer des programmes de formation catholique. C'est de nous rappeler son goût pour l'histoire de l'Église, dont l'étude empêche que l'on soit prisonnier des idéologies à la mode, qu'on évite les pièges qui ont été résolus par le passé, par nos pères. Et finalement, j'espère ne pas être abusif en faisant ce rapprochement, mais je crois que cet élan, cette démarche, cette recherche ressemble à beaucoup de choses à ce qui animait les pères conciliaires pendant le Concile Vatican II. Un retour à l'Écriture sainte, un retour à la tradition de l'Église, un retour à l'enseignement des pères de l'Église, disait-on. Et en la fête de Saint-Jean-Jean-Régnoumane, il est peut-être temps pour nous de nous rappeler que le Concile Vatican II n'est pas le porte-étendard de certains débats idéologiques sur l'avenir de l'Église, sur le rapport à l'écologie, sur les guerres liturgiques, que sais-je. Deux choses sont explicitement au centre de ce Concile. D'abord, l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. Elle ramène tous les chrétiens à l'importance du sacrement de l'Eucharistie. Et le deuxième point que soulignait Paul VI dans le discours de clôture sur l'appel universel à la sainteté. Donc, frères et sœurs, je vous propose simplement de demander aujourd'hui comme grâce pour nous et pour l'Église à Saint-Jean-Henri-Neumann, un renouveau de notre passion pour l'histoire de l'Église, pour la tradition de l'Église, pour le magistère perpétuel de l'Église, un retour à la centralité et à la primauté de l'Eucharistie et un renouveau de l'entente de la prise au sérieux de notre appel à la sainteté. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.